Alors, CMS, c'est un mot que vous avez peut-être entendu parler si vous avez fait quelques recherches sur Internet de comment créer un site Internet avec le CMS. Donc, Webflow propose le CMS, est entièrement intégré et ultra puissant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est parti ! Alors, pensez à me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question sur le sujet abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Pour rappel, cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Alors, créer un site Web aujourd'hui, il faut qu'il soit interactif. C'est fini les pages statiques ou en tout cas, on les abolisse de plus en plus parce qu'aujourd'hui, on veut du contenu, on veut que ça bouge et on veut aussi faire en sorte que le site Internet soit bien construit et pratique à la mise en ligne et aussi à l'optimisation par la suite. C'est pourquoi on utilise un CMS, notamment pour un blog, mais aussi ça peut être pour d'autres éléments, que ce soit un formulaire, que ce soit des catalogues. Il y a vraiment une infinité de possibilités à utiliser un CMS. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer avec mon écran tout de suite comment ça se passe. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai utilisé le CMS Webflow pour mon blog. Donc, j'ai avant tout commencé par créer les différents champs nécessaires. Donc, vous avez ici la possibilité, grâce au CMS Webflow, de créer différents champs qui vont être utilisés pour présenter l'article que vous aurez écrit. Donc, bien entendu, la première chose, c'est le titre de l'article. Ensuite, j'ai ajouté une petite tagline, donc c'est un petit texte d'introduction très très court. Ici aussi, vous avez un post summary, c'est une petite description pour avoir... C'est le texte que les gens vont voir en premier et c'est pour leur donner envie de lire la suite de l'article. Ensuite, vous avez le body, donc c'est le texte entier et l'image du blog, enfin de l'article, pardon, que vous allez choisir. Et vous pouvez ajouter une date. Ensuite, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez, par exemple, imaginer d'avoir un fond, une couleur de fond ou alors une couleur d'un sous-titre différent. Tout ça, vous pouvez gérer en ajoutant ici une couleur ou une image de fond. Donc, il y a vraiment énormément de choix, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez vraiment laisser aller votre créativité, c'est vraiment hyper puissant. Donc, une fois que vous avez écrit les champs, Webflow crée automatiquement un template ici. Donc, ici, voilà, à la base, la page est blanche, évidemment. Donc, à vous de la créer comme vous avez envie dans Webflow. Mais en gros, pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionne, ici, vous avez la possibilité, donc dans Webflow, d'ajouter les champs. Donc, ici, une collection list. Donc, ici, c'est une liste, une collection CMS que vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'est quelque chose que vous allez implanter sur la base de votre projet. Et puis, que vous allez connecter. Donc, chaque élément qui seront dans la collection list pourront être connecté avec le CMS, avec les champs que vous aurez créés juste avant. Et donc, par exemple, on va connecter dans la collection list le titre de l'article, le texte d'introduction, le body, la couleur, le fond d'écran. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, je vais essayer de retrouver le contenu. Donc, je pense que c'est ici, tac, tac, l'image. Voilà. Ici. Voilà, elle se trouve ici. Le titre, tac, tac. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je suis d'accord avec vous. Mais donc, ici, par exemple, l'image, donc le container que je vais mettre ici, pardon, c'est un div block. Donc, le div block, je vais le connecter au champ que j'aurais créé préalablement dans Webflow avec le CMS. Et donc, ici, par exemple, si je décoche, ça crée une image avec rien du tout. Donc, je vais connecter ça avec mon blog. Et du coup, automatiquement, ça va générer l'image qui sera intégrée dans le blog. Donc, ici, vous pouvez voir aussi que vous avez tous les articles qui sont écrits ici. Et vous pouvez les modifier, les ajuster comme vous voulez ici, comme là-dedans. Et tous les éléments que vous aurez mis ici, vont apparaître sur la page template du blog. Et alors, ici, vous pouvez même passer d'un article à l'autre et de voir réellement à quoi va ressembler la présentation sur le site Internet. Donc, vous connectez le champ images, vous connectez le H2, par exemple, la balise H2, le paragraphe pour le post-summary. Et alors, le body, il est là. Le body prend tout ça en compte. Voilà. Donc, voilà un peu le principe. Donc, vous créez un CMS. Ça, c'est la première chose à faire avec les différents champs que vous aurez besoin. Vous allez sur la page template de Webflow qui est ici et vous allez créer votre page avec tous les éléments que vous aurez besoin. Et si possible aussi, ajoutez la collection list ici. Mais tous les éléments qui seront sur cette page pourront être donc connectés avec les éléments que vous aurez créés dans le CMS. Voilà un peu le principe du CMS, de comment utiliser le CMS. Donc, ça peut s'utiliser pour différentes choses. Ça peut être ici, dans ce cas-ci, un blog, mais ça peut être aussi un catalogue avec une série de produits. Dans l'e-commerce, le principe est le même. Donc, vous utilisez le même CMS. Et donc là, vous avez une page produit. Bien, vous savez que dans une page produit, vous avez une photo, vous avez plusieurs autres photos, vous avez le titre, vous avez le sous-titre, vous avez les différents choix de taille, vous avez une description, vous avez peut-être aussi les détails du produit. Et donc, tous ces champs que vous allez devoir créer préalablement dans le CMS, vous allez les connecter avec les éléments du template qui sera créé dans Webflow. Voilà un peu pour le principe. Voilà un peu pour le principe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide un peu à comprendre comment fonctionne le CMS de Webflow. Il est vraiment ultra puissant et vous pouvez aller très, très loin. Là, je vous ai donné une petite introduction de comment fonctionne le CMS de Webflow. Si vous avez des questions ou s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je me ferai vraiment un plaisir de répondre et à vous aider dans cette démarche car vraiment, c'est hyper pratique. Pour le reste, on se voit demain pour un nouveau sujet abordé à propos du freelance, du business et du web design. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !